Et quel incroyable jeu dont on a envie de vous parler aujourd'hui, et oui, une expérience incroyable, une expérience Next Gen, une des premières expériences Next Gen, c'est ce Alan Wake 2 et avec Panta, on avait envie de vous en parler parce que c'est un jeu pas comme les autres. Oui, tout à fait, salut Kaname, justement en fait, alors attention, pas de spoiler, vraiment, si vous êtes en train de faire le jeu ou si vous voulez faire le jeu, il n'y a pas de soucis, vous pouvez regarder cette vidéo, c'est vraiment pour vous donner un petit peu le scope, l'ampleur du projet et qu'est-ce qu'il va procurer aux joueurs qui s'y expérimentent, et bien c'est tout simplement l'une des toutes premières expériences véritablement Next Gen. Alors qu'est-ce qu'on entend par ça, Kaname ? Déjà, ça s'exprime sur les graphismes, c'est-à-dire qu'on a des jeux de lumière qui sont incroyables. Je pense que niveau lumière, niveau taf de tout ce qui est ambiance lumineuse et aussi le raytracing, évidemment, on est sur un niveau que je trouve ça assez dingue, que ça tourne sur des consoles actuelles. C'est vraiment stratosphérique ce qui a été accompli, et alors, on voit qu'il y a eu un focus clair sur les ombrages, les lumières, parce que genre les modèles de perso ou leur animation ne sont pas aussi bluffantes que ne le sont les lumières. En vrai, ça reste très quali. Ça reste très quali. En vrai, parce que tout est motion capturé, tout est extrêmement détaillé au niveau des visages, les cheveux. Les cheveux de saga. Les cheveux de saga, mais ceux d'Alan aussi. C'est un jeu qui, déjà, a une ampleur énorme au niveau de ce qu'il propose en termes de variation de gameplay. Et il y a des trucs. Toi, je me rappelle que tu as été extrêmement épaté par la surimpression. Ouais. Genre vraiment, il y a des séquences où une image d'un niveau se surimpressionne sur une image d'un autre. Exactement. Et c'est en temps réel, c'est-à-dire que le truc avance derrière toi. C'est comme si tu avançais dans deux scènes en même temps, et c'est archi bien fait, vraiment. Et il y a des astuces, des artifices qui sont dégainés, qui étaient déjà dégainés dans Contrôle. En partie dans Contrôle. Vraiment, c'était un peu bêta testé dans Contrôle. Et ils ont fait à 10 000 fois plus vénère. Exactement. Et ça, ça participe beaucoup à l'ambiance mi-horrifique, mi-est-ce qu'on est dans un rêve, est-ce qu'on est dans la réalité ? En même temps, on peut modifier la réalité en changeant. Et c'est quasiment instantané. Ah ouais, c'est instantané. Le coup de la lampe. Exactement. Et puis même, sur une pression de touche, tu as accès à une, tu sais, l'entre-mentale qui te permet de mener l'enquête ou de façonner le récit d'Alan Wake. Et aussi, qu'est-ce qui me fait penser que c'est une expérience à la fois totale et en même temps de nouvelle génération ? Parce que c'est ça que ça veut dire Next Gen. C'est pas forcément, voilà, ça tourne sur PS5 ou Xbox Series. C'est juste, c'est un jeu qui est dans un autre univers en termes de création. C'est qu'on mélange sciemment le jeu vidéo et le filmé. C'est-à-dire que le filmé, mais aussi le son et aussi l'écrit. C'est une œuvre totale. Exactement. Et il n'y a que le jeu vidéo qui peut faire ça. C'est-à-dire qu'un film ne peut pas être un jeu vidéo. Un film ne peut pas englober tout. Ne peut pas être un livre. Il y a plein de choses que seul le jeu vidéo peut faire. Et c'est ce qui prouve que ce média est vraiment exceptionnel pour faire ça. Et Remedy, ça fait des années qu'il utilise vraiment très très bien. Et Alan Wake 2, c'est le paroxysme de ça. C'est-à-dire que franchement, je suis totalement d'accord avec ce que tu dis. C'est un livre. Parce que littéralement, quand vous aviez dans Alan Wake 1, les pages d'Alan Wake, c'était quatre lignes que tu chopais. Là maintenant, on va te dire que c'est quatre lignes. Sauf que si tu vas regarder la page, c'est un vrai récit. Et mine de rien, quand tu mets les trucs bout à bout, comme un vrai auteur construit sa narration. Vous savez, quand vous voyez des fois les auteurs qui sont en train de bosser leurs bouquins, ils ont mis des centaines de pages au sol. Et souvent, ils agencent les morceaux de récits. Là, on fait exactement la même chose dans Alan Wake. Donc on a un travail à la fois d'auteur, à la fois de lecteur. En même temps, on va mener l'enquête avec du vrai profiling et de la construction d'enquête. Ce qui aussi vous permet à vous, si jamais vous êtes paumé dans le récit, moi des fois ça m'arrive, de dire, bon alors attends, c'était quoi le bail avec tel élément ? Je vais voir où en est mon enquête. Je vais voir un petit peu les fils d'évidence, d'indices que trace Saga Anderson dans son enquête. Et ça vous permet, d'une certaine manière, d'avoir un récit qui est d'une densité quand même assez colossale, mais qui vous est bien expliqué. Parce que vous avez tous les éléments à porter pour vous replonger dans un indice. Ça, c'est très malin. On n'est jamais perdus. Et vu que tout est très instantané, vraiment, on peut revenir d'un bout à l'autre, d'un machin, d'un truc. Et c'est ça qui fait que ça n'aurait pas pu être une expérience qu'on aurait eue sur PS4. De toute façon, ou sur même anciennes consoles, tu compares Alan Wake 1 et au niveau de l'ampleur de ce qu'il y a. Alan Wake 1, c'est un jeu qui est exceptionnel, mais qui reste quand même confiné à un endroit assez léger. C'est vraiment Bright Falls et la forêt. On a New York, une version fantasmée de New York, mais bourrée de détails. Elle est magnifique. Ah oui, ça aussi. Tous les graffitis, toutes les écritures, tout change aussi. C'est-à-dire que c'est un jeu qui va beaucoup s'amuser avec votre perception et avec ce qu'on appelle en game design les trucs non euclidiens. C'est-à-dire les trucs qui ont une physique, mais qui n'ont pas vraiment de logique en termes de jeux vidéo. Là, c'est pareil. Constamment, le niveau va se transformer, va avoir deux surcouches que tu vas pouvoir activer, dans lesquelles tu vas pouvoir naviguer. Et ça, c'est juste trop fort. Des trucs qui apparaissent qui n'étaient pas là, des trucs qui changent vraiment. Tu clignes des yeux, tu as l'impression qu'il y a un truc qui a changé. Et puis, niveau ampleur, on est sur un truc qui, sur le papier, quand tu le regardes, tu te dis que c'est un petit jeu. C'est un petit double A et ils ne s'en cachent pas, ils sont 130 à Remedy. Ils sont 130, la com, c'était zéro. On n'a pas eu de communiqué de presse depuis un an et demi. Le jeu ne sort pas en physique. Moi, j'ai quand même un espoir qu'un peu comme contrôle, il y ait une version ultime qui ressort en physique. Vu que c'est Epic qui édite, c'est vraiment en dehors de toute leur volonté. La version ultime n'était pas éditée, était d'ordre de contrôle, était rééditée par un autre. C'était 505, je crois. 505 qui faisait les versions physiques. Attention, le trailer, oui. Mais oui, écoute, c'est possible. Si jamais ils veulent vraiment satisfaire tout le monde, ça serait quand même super bien. Après, c'est un jeu qui est cofinancé par le propriétaire d'une des plus grosses plateformes de jeux dématérialisés. Donc ça m'étonnerait qu'il cède aussi à rien. Là, peut-être quand les ventes seront faites ou quand le jeu aura fini son cycle de sa première version, s'il sort une version ultime, ça pourrait arriver. Ça pourrait. Et j'ai envie un petit peu de me rappeler de ce premier trailer. Mais ouais ! Tu sais, alors, truc très drôle, pardon de te couper. Ça a été présenté au Game Awards. À quoi ressemble le sceptre ? Un Game Awards. Un Game Awards, oui. C'est littéralement un ange, c'est la récompense des Game Awards. C'est vrai. Mais tout le jeu est hyper méta, de toute façon. C'est un truc que Sam Lake adore depuis Max Payne 1. Il y a littéralement une scène dans Max Payne 1 où Max Payne prend une drogue, il hallucine et il pense qu'il est dans un jeu vidéo. Et oui, c'est vrai. C'est vraiment un des kinks de Sam Lake. Et c'est ça aussi, c'est que je pense qu'il y a des gens qui vont penser que c'est une oeuvre peut-être un petit peu égotripe, négalomaniaque, parce que Sam Lake est là tout le temps à l'écran. Comme un Kojima, quoi. Un petit peu comme un Kojima, mais quand on l'écoute parler, quand on écoute sa passion, quand on lit... Là, il a fait un communiqué, je crois qu'il s'est sorti ce matin ou hier soir, pour parler un petit peu des retours sur Alan Wake. Moi, je trouve ça extrêmement touchant à lire, parce que tu sens que ça a été un combat. Ah bah oui, bien sûr. Il dit que pendant très longtemps, Alan Wake 2, ça a été une fiction pour le studio. Et maintenant, c'est une réalité. Ça, c'est quand même incroyable. Il ne se remet pas encore du fait que le jeu soit vraiment sorti. Bref, pour moi, c'est un jeu qui est complexe et somme. Et qu'il faut absolument jouer, parce que vous n'en verrez pas deux des expériences. Ah non, ça, c'est clair. Vraiment pas. Et je rebondis sur ce que tu dis. C'est très drôle, parce que toi, tu as monté le Legends que j'ai écrit. Et effectivement, Alan Wake 1, ça a été un peu un fiasco, parce qu'ils l'ont sorti en même temps que Red Dead Redemption le même jour. Le jeu était en développement depuis 2005. Ouais, ouais. C'est vraiment un long périple, un long cauchemar, qui est très méta aussi dans la façon dont il l'aborde. Parce qu'Alan Wake écrit des romans qui sont des romans policiers. Un peu de Max Payne. C'est une allégorie de Remedy qui essaie de faire autre chose que du Max Payne. Et bref. Et donc, ce Alan Wake 2, on retrouve des éléments, des prototypes qu'ils avaient fait juste après. En mode, s'il vous plaît, si un éditeur veut bien nous financer ce projet, on a déjà plein d'idées. Et ça ne s'est pas fait. Et là, on retrouve enfin toutes ces idées. Dans Quantum Break, il y a vraiment un foutu tableau. Oui, c'est vrai. Il y a le plan d'Alan Wake 2. Avec les bouquins. Avec les bouquins qui s'appellent. Après, les bouquins, c'est assez simple, vu que c'est basé sur le parcours du héros de Joseph Campbell. C'est Initiation. C'est Initiation. C'est donc Reparture, Initiation, Return. Et ça, c'est les bouquins qu'écrit Alan Wake dans Alan Wake 2. Et c'est aussi le parcours du héros. En fait, c'est tout un truc. Et moi, vraiment, je trouve que même si, évidemment, le mec, il écrit des bouquins et ça devient la merde. Sa femme, elle disparaît. C'est la merde et tout. Mais ça me donne envie d'écrire. Mais grave ! Tu sais que j'ai eu trop envie. Je me suis dit, putain, je vais reprendre l'écriture. Parce que, genre, voir, même dans... Vous allez dans plein d'endroits, dans Alan Wake 2, notamment à un hôtel où les touristes résident, l'hôtel à Bright Falls. Et tu as un couple d'auteurs, de jeunes auteurs, qui se disent, ça m'a inspiré, peut-être faire ça, peut-être faire ça. Puis tu as plein d'auteurs amateurs qui laissent des petits mots de leurs œuvres tout au long de Bright Falls. C'est vraiment une invitation à la créativité. À la créativité. Et que ça soit vidéoludique, mais aussi au niveau du... de faire du cinéma, mais de l'écriture. Et même de la musique. Même de la musique ! Ça parle aussi de création de musique. Et ça, c'est vraiment fou. Et le fait que la fiction devient réalité, c'est pour montrer à quel point c'est puissant, la fiction. Et c'est pour ça que moi, j'adore ça. Et que j'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est la lecture. Pas fictionneuse. Je trouve que la fiction apporte plus que des bouquins de Self-Help. Oui, oui, oui. Complètement. Ça inspire. On peut tout faire avec la fiction, et c'est ça qui est fou. Et avec le jeu vidéo, on peut encore faire plus. Complètement. Tu sais qu'en jouant à Landwake 2, je me suis dit, putain, ils ont réussi ce que Matrix 4 a raté. Oui, j'ai vu ton tweet. Je suis pas tout à fait d'accord. C'est-à-dire faire une oeuvre vraiment méta, qui réfléchit sur elle-même, et qui sait apporter plus, en fait. C'est ça le truc. Et vraiment, c'est un jeu qu'on vous conseille largement. Complètement. On vous conseille aussi tous les autres titres de Remedy, qui sont aussi un peu, d'une certaine manière, dans Landwake 2. C'est ça. Et techniquement, c'est incroyable au niveau du... Aussi, on se chie dessus. Je ne l'ai pas dit. C'est un jeu d'horreur. Il y a des jumpscares. Ça fait vraiment peur. Il y a vraiment des ambiances. L'ambiance est très bonne. Et ça, ça marche vraiment très, très, très bien. Et je précise, parce que beaucoup de gens m'ont dit, mais est-ce que si je flippe facilement, je peux quand même y jouer ? Il y a un mode histoire. Moi, il y a des moments, je vous l'avoue, genre l'hôtel, là, ce qu'on voit. Il y a des moments, les combats, ça me saoulait. J'en avais un peu marre de mourir, parce que les checkpoints sont un peu éloignés, quand même. J'ai mis en mode histoire. Là, je l'ai repassé en normal, et tout va bien. En vrai, c'est un jeu que vous pouvez faire. Vous pouvez le faire comme vous voulez. Les combats, ils sont là pour apporter un peu de challenge. Ce n'est pas un Resident Evil. Ce n'est pas un Resident Evil. L'histoire est quand même vachement plus importante que les combats, même si les combats apportent quelque chose d'intéressant au niveau de cette idée de la lampe torche, qui était unique et qui garde son petit côté. On en parlait avant de tourner aussi les ennemis. Il y a une philosophie dans les ennemis. Il y en a qui vont juste vous dissuader d'avancer dans une direction. D'autres qui vont déambuler. Vous vous dites, est-ce qu'il va m'attaquer ? Est-ce qu'il ne va pas m'attaquer ? D'autres qui vous tracent, qui vous poursuivent. C'est hyper malin. On pourra en parler. On pourra en parler des heures. C'est un jeu qu'il faut que vous fassiez. Il est disponible sur PC, PS5. Pour le PC, il faut un PC un peu vénère pour le faire bien tourner en 4K. Mais en 1080, ça doit le faire. Et aussi sur Xbox Series X. Il y a un patch qui est sorti hier soir. J'avais beaucoup de problèmes de sous-titrage. C'était une catastrophe. Désormais, c'est réparé. Tout est réparé. De toute façon, le jeu va se bonifier. Il va y avoir deux extensions d'histoire. Une qui s'appelle Zone X. Et l'autre, dont j'ai oublié le nom. Mais que vous pouvez avoir dès maintenant en prenant l'édition Deluxe. qui est une édition qui coûte 10 ou 20 euros de plus, je crois. Et donc, ça vous donne directement ces extensions-là. Les extensions de contrôle étaient excellentes. Les extensions d'Alan Weck étaient vraiment bonnes. Donc, moi, je pense que vous pouvez faire assez confiance à Remedy. Là-dessus, en tout cas, nous, on vous recommande. Je suis en train de chercher le nom de la deuxième extension. Parce que de mémoire, elle avait un nom. Je me suis dit, non, ce n'est pas possible. On va y retourner. Ça y est, ça va être trop bien. Je ne sais plus. The Lake House. Voilà, The Lake House. Je crois qu'elles ont changé un peu de nom maintenant. Quand tu vas sur le site d'Epic, elles ont un nom. Elles s'appellent Zone X et un autre truc. Donc, les noms ont un petit peu évolué. Mais ça va tourner autour de ce qui se passe à la fin du jeu que je ne vous dévoilerai. Évidemment pas. Ne me dévoile pas. En tout cas, dites-nous ce que vous avez pensé d'Alan Weck 2 si vous voulez y jouer. Parce qu'on avait fait un sondage dans le Daily où il y avait 44 personnes qui ne voulaient pas y jouer. 44% ? À 44 personnes ? Non, 44% de personnes qui ne voulaient pas y jouer. J'espère que ça a changé. Et surtout, nous, on vous en reparlera si ça vous plaît. Et on vous dit à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye. Des bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada